Selon les statistiques officielles, l'économie française accrue de 0,3% dans le troisième trimestre. Cependant, ça saute aux yeux que la deuxième plus grande économie de la zone euro se bat pour sortir d'une récession prolongée. Par exemple, les données publiées ce matin montrent l'insuffisance du résultat du PME des services à la marque de 47,9%. Nous allons y jeter un codeu sommaire avec Peter Jarrett, responsable de la division chez l'OCDE. Peter, la croissance s'est légèrement accélérée au troisième trimestre, mais quel est l'état général de la reprise en France ? Quel genre de chiffre d'emploi envisagez-vous voir demain ? Je crois que ça devient évident qu'il n'y a pas de reprise réelle au niveau de l'activité. Les données du troisième trimestre ont révélé une croissance misérable qui provenait majoritairement de la reconstitution des stocks. En toute logique, c'était un résultat imprévu qui devrait être corrigé. Il faut remédier au ralentissement de la croissance du PIB et de la demande. Les chiffres du quatrième trimestre sont censés être décevants car ils vont crouler sous le poids de la chute de la demande et de la production de l'énergie en octobre et novembre en résultat de la météo chaude. C'est un fait positif sur le moyen terme car les ménages auront plus d'argent à dépenser pour d'autres choses. On peut dire la même chose sur le temps pluvieux et les inondations dans le sud au cours des dernières semaines. C'est un fait négatif à court terme, mais le remplacement des biens endommagés va conduire à l'augmentation des dépenses. Dans l'instant, nous nous attendons à une croissance zéro au cours de ce trimestre. En revanche, nous espérons voir une amélioration du paysage économique dans les mois qui vont suivre. Bien sûr, les facteurs globaux et internationaux pourraient également exercer de la pression sur les forces purement économiques. En ce qui concerne les chiffres d'emplois issus de l'enquête ménage trimestrielle qu'on verra demain, nous nous attendons à plus de pression sur le plan du taux de chômage conformément à la définition standard de l'OIT. Les mouvements au niveau de la main d'oeuvre sont difficiles à prévoir. Nous constatons souvent des décalages entre ces chiffres d'emploi et les données mensuelles des inscriptions au chômage enregistrées par le pôle emploi. En plus, je tiens à souligner qu'il nous est souvent arrivé d'enregistrer des écarts assez importants au cours des quelques dernières années. Qu'est-ce qui pourrait contribuer à stimuler la croissance et l'emploi en France ? Nous sommes menés à croire que la clé ici serait de faire tout le possible pour augmenter les dépenses, vu que la demande est insuffisante. Cela signifie qu'il faut s'éloigner de la politique de rigueur budgétaire mise en place par la Commission européenne. Il faudrait également que la BCE procède à l'assouplissement des conditions monétaires. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de problème au niveau des finances publiques en France. Le gouvernement dépense actuellement beaucoup plus que ce qu'il peut se permettre. Il faudrait bien trouver des moyens de réduire les dépenses budgétaires dans les années qui vont suivre. Des dépenses plus basses signifient des impôts plus bas, ce qui est très important pour les entreprises et l'emploi. Cela pourrait aider à résoudre l'éternel problème de la faible compétitivité de la France. Cela se fait ressentir à travers les chiffres du déficit du compte courant et les pertes durables au niveau de la part de marché à l'exportation. Pour réduire la pression fiscale, il serait indispensable de mettre en œuvre tout un tas de réformes structurelles afin d'améliorer l'offre. Le gouvernement en a déjà proposé quelques-unes. D'autres réformes sont encore en préparation. Il est à noter que la situation politique ne peut pas être jugée propice en ce moment. Merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, mais gardez un œil sur l'activité de la zone euro en cliquant sur Ducascopy TV. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada